Bonjour à tous, c'est François. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment créer sur Mac une nouvelle session utilisateur. Pour les personnes qui n'ont par exemple qu'un Mac ou deux à la maison, mais qui souhaitent le partager dans la famille, c'est important que chacun ait sa session. Alors, pour plusieurs raisons. Pour la première, c'est déjà que chacun ait ses fichiers de son côté. C'est aussi valable pour, si vous avez plusieurs iPhone, que vous connectiez votre iPhone sur votre session pour les récupérations de données et tout, avec donc votre identifiant Apple à vous. Et troisième chose importante, c'est que du coup, si vous n'êtes pas sur votre session et que vous utilisez le trousseau Apple pour enregistrer, par exemple, vos mots de passe sur différents sites, si vous n'êtes pas sur votre session, vous allez enregistrer tout ça sur la session et le trousseau d'une autre personne de la famille. Donc, ce n'est pas forcément judicieux ou agréable pour celui chez qui vous stockez tous vos mots de passe. Voilà, donc pour commencer, vous allez aller dans l'onglet Préférences système. On va aller dans Utilisateurs et groupes et là, vous allez déverrouiller votre petit cadenas. Voilà. À partir de ce moment-là, en haut, vous voyez que moi, je suis en administrateur. Il y a une session invitée et là, nous, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle session. Vous allez sur le plus et là, vous donnez un nom à votre session. Alors, on va mettre Paul. Là, on va mettre la même chose. Ensuite, il va falloir que vous mettiez un mot de passe. Vous le confirmez. Ensuite, vous voyez qu'ici, vous pouvez avoir plusieurs actions sur le nouveau compte. Donc, mettre un deuxième administrateur, un standard, gérer avec le contrôle par mental ou un partage uniquement. Nous, on va garder un standard. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez mettre un indice, c'est recommandé. Bon, moi, je ne le fais pas parce que c'est pour cette vidéo. Vous appuyez sur Créer. Voilà. Donc là, il va vous en créer un. Paf, vous voyez que tout de suite, la session Paul au niveau standard est affichée ici. Donc, vous pouvez refermer le cadenas. À partir de ce moment-là, vous allez aller dans menu pommes. Vous allez redémarrer votre ordinateur et la nouvelle session à l'ouverture sera apparente. Voilà. Donc, moi, en l'occurrence, j'aurai une session invité, une session François et puis la session de Paul normalement. On se retrouve juste après pour voir si ça a fonctionné. Voilà. Donc, vous pouvez voir que tout a bien fonctionné car j'ai ma session François, la session de Paul et la session invité. Donc là, à partir du moment où vous choisissez celle qui est la vôtre, vous rentrez votre mot de passe et la session va s'ouvrir. N'oubliez pas, par contre, à chaque fois que vous partez ou que vous avez fini, de vous déconnecter de votre session. Ça évite que quelqu'un ne fasse pas attention et soit sur la vôtre. J'espère que cette vidéo aura pu en aider quelques-uns. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner ou à la partager si ça vous a plu. À ciao, c'était François.